La méditation du jour a pour titre « Le Dieu de la vérité ». « Dieu n'est pas un homme pour mentir » Nombre 23, verset 19 Nous vivons dans un monde où le mensonge est devenu la farine que l'on pétrit pour faire notre pain quotidien. Époux, enfants, parents, dirigeants politiques, fonctionnaires, dirigeants religieux, enseignants, étudiants, personnalités de la télévision, commerçants, clients et professionnels de tout type, tous sont pris en train de mentir. Cette mauvaise habitude a contaminé notre société à un point tel qu'elle paraît maintenant normale. J'ai récemment lu dans une revue un article sur un hôpital où les infirmiers recevaient une formation particulière. Savez-vous en quoi elle consistait? À apprendre à mentir. Travaillant avec des patients en phase terminale, on avait invité pour ces infirmiers des experts pour leur apprendre les bons gestes et la bonne inflexion de la voix pour mentir sans être découvert. Le mensonge enseigné pour être appliqué sur le poste de travail. Qu'en pensez-vous? Nous vivons dans cet environnement et de là, nous allons à l'église où nous retrouvons un Dieu en qui nous devons d'abord croire pour ensuite lui donner notre vie. Et croire en lui est vraiment difficile pour beaucoup. Mais au vu de la situation, cela n'a rien d'étonnant. Ils ne parviennent pas à croire pleinement que Dieu dit la vérité parce qu'ils lui appliquent leurs propres critères pour juger n'importe quelle personne ayant une autorité ou un pouvoir et dont les premières pages des journaux dénoncent tous les jours les mensonges scandaleux. Dieu a conscience de cette difficulté que nous avons et il s'attaque au problème en nous faisant connaître sa réalité. Et que nous dit-il? Deux choses. Premièrement, je ne suis ni un humain ni un fils d'humain. Deuxièmement, je ne mens pas parce que je suis la vérité. Dieu est la vérité. Ce n'est pas qu'il nous dise toujours la vérité, il est la vérité. Sa nature est d'être vrai. De lui, rien de faux ne peut sortir. Il ne sait pas mentir. Il ne peut pas mentir. C'est pourquoi vous pouvez, quand Dieu vous parle, prendre tous les risques. Il est la vérité. Même si vous ne pouvez expliquer comment se produira quelque chose que Dieu a dit, s'il l'a dit, ayez la certitude que cela arrivera parce qu'il ne peut mentir. Aussi, vous pouvez vous cramponner à sa parole, avoir confiance en son plan, croire en ses promesses et suivre ses instructions, même si vous ne les comprenez pas pleinement. La meilleure habitude que vous pouvez prendre est celle de croire en Dieu. Vous aurez alors trouvé le véritable chemin du succès dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501